Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à notre lancement virtuel de notre campagne centrale. Alors, tout d'abord, je me présente. Antoine Goutier, je suis conseiller cadres à la vie universitaire et je vais être l'animateur de ce lancement. Je tiens également à préciser que je fais partie de l'équipe de coordination de la campagne Centraide cette année avec mes deux comparses, Jonathan Giguère et Marc-André Fortin, qui sont respectivement directeurs adjoints au service à la vie étudiante et agents de recherche et de planification au bureau de recherche institutionnelle. C'est notre deuxième année en tant que co-directeur de la campagne et visiblement, on n'est pas fait pour des campagnes pépères. L'année dernière, on a eu une campagne compressée en raison de la rentrée tumultueuse. Ça nous avait généré des défis, mais on les avait relevés avec brio, je crois. Et cette année, la crise sanitaire nous bouscule également, ce qui nous force complètement à repenser la campagne. Mais ça ne nous effraie pas. Au contraire, ça nous stimule. Parce que ce qu'on a pu constater durant le printemps dernier, l'été dernier et encore cet automne, c'est que la solidarité et l'esprit de communauté, ce n'est qu'exacerbé par la crise sanitaire, sa pertinence. Donc, la crise sanitaire a bouleversé nos vies. Je pense que je parle au nom de tout le monde que ça nous a bouleversé personnellement. Ça nous a secoué professionnellement. Mais je considère qu'à l'UQAM, on s'en est quand même plutôt bien tiré si on compare à certains de nos concitoyens. Les pertes d'emploi, la précarité alimentaire, l'isolement social ont été exacerbées et on doit resserrer dans le fond les mains du filet afin de laisser tomber personne. Je pense que c'est un esprit bien UQAMIER que de répondre présent dans ce contexte. Et pour nous parler justement un peu plus longuement de cet esprit UQAMIER, j'inviterais Mme Magda Fusaro, notre rectice, qui, je me permets de le dire, a été, s'élever plus qu'à son tour lors de cette crise sanitaire, à venir nous donner quelques mots sur cet esprit UQAMIER. Merci, cher Antoine. Vraiment très apprécié ces bons mots à mon égard. Madame la conseillère en développement philanthropique de Centraide du Grand Montréal, chère Caroline, membre du comité de coordination bénévole et cher membre de notre institution. Antoine a mis la table et effectivement, nous le savons, j'espère que vous le savez, l'UQAM s'est toujours démarquée et construite au sein de la société québécoise par son engagement, son engagement social. Une valeur qui est admirable et qui est au fondement même de notre institution. Un engagement social qui s'est manifesté de multiples façons, autant auprès de la collectivité interne, je dirais, mais aussi de manière plus anonyme et certainement auprès de la population québécoise. Et on le voit, cette valeur, je l'espère, qui s'est transmise de génération en génération. Eh bien, j'espère vivement qu'elle continuera de se transmettre dans les années à venir. Parmi l'un de ces engagements concrets se trouve véritablement notre institution, son implication depuis 44 ans aux côtés de Centraide pour combattre justement la pauvreté et l'exclusion. Engagement d'ailleurs est compensé le 5 février dernier par la remise du prix coup de cœur du jury dans la catégorie engagement citoyen, décerné à notre équipe Centraide-UQAM lors du gala des prix solidaires de Centraide du Grand Montréal. Rappelons aussi que l'UQAM a été finaliste dans la catégorie mobilisation de son personnel lors des deux éditions précédentes de ce même gala. En fait, chaque année, ce sont plus de quelques, pardon pardon, pardonnez-moi, ce sont quelques 350 organismes qui bénéficient des campagnes menées par Centraide pour aider les personnes et les familles en situation de pauvreté, d'exclusion, de précarité, pour les aider à reprendre leur souffle, à trouver leur place dans cette société, à grandir dans le respect et la dignité. En cette période ô combien difficile, je crois que la valeur d'un tel organisme demeure et elle nous apparaît à toutes et tous plus importante que jamais, plus indispensable également. Alors que l'isolement, la rupture du lien social, la pauvreté ou encore l'itinérance sont plus prégnantes que jamais, l'UQAM tente de mobiliser ses forces vives. D'ailleurs, vous le savez certainement également, l'UQAM se situe à proximité géographique des collectivités défavorisées du centre-sud de Montréal et nous n'échappons pas à cette dure réalité qui interpelle notre regard au quotidien. Plus généralement, alors que dans le Grand Montréal, d'avant la crise Covid, une personne sur sept recevait déjà le soutien de Centraide, je n'ose imaginer actuellement quel est le nombre et combien notre support est important. La pandémie, vous le savez, a sûrement et certainement fragilisé encore davantage les plus vulnérables, entraînant une hausse notable de leurs besoins, mais aussi elle a frappé durement des personnes qui se sont soudainement trouvées dans cette situation difficile de précarité. Les répercussions humaines qui vont continuer à se faire sentir dans les mois, voire même je crois dans les années, sont certainement effrayantes. Face à ce constat, il est important. En fait, je dirais même plus, c'est un devoir pour chaque personne, chaque citoyen, chaque citoyenne d'agir. Si le rôle d'une université est d'instruire, les jeunes, certainement et les moins jeunes, pourront faire des personnes éduquées et responsables. À l'UQAM, nous avons également un autre mandat, une autre mission et nous souhaitons former de véritables citoyens capables de réflexion, d'initiatives, d'engagement. D'ailleurs, cette campagne est un très bel événement et le thème de cette campagne me séduit tout autant. Cette année, nous avons choisi, en fait les coordonnateurs ont choisi le slogan « Agissons avec cœur » afin que l'objectif que nous nous sommes fixés et que je dévoile dans quelques instants puisse être atteint. Cette année, je vous l'annonce en primeur, nous espérons recueillir 175 000 dollars d'ici le 31 décembre 2020. Pourtant, et vous le savez, avec la situation qui prévaut, il pourrait être difficile d'organiser et d'atteindre cet objectif. C'est sans compter la géniosité vraiment de nos trois directeurs, nos trois co-directeurs. Antoine Gouthier vous donnera de plus amples détails dans quelques instants sur le défi qu'ils ont pensé, un défi vraiment à la hauteur de la créativité uqamienne. Le défi s'appelle « Embarque-don » qui va être également présenté par la personnelle ainsi que par les personnes pour atteindre ce défi que nous nous sommes fixés. À titre indicatif, j'attire votre attention sur le fait que j'espère que les services de l'UQAM vont répondre à l'appel et les unités, pas seulement les services, mais les unités académiques administratives. En ce qui concerne le rectorat, nous avons décidé bien sûr de concourir. Avant de conclure, permettez-moi de remercier et de souligner vraiment le travail remarquable de plusieurs personnes et d'organismes. Je remercie tout d'abord Marc-André Fortin, Jonathan Giger et Antoine Gouthier de s'être engagés dans cette organisation à nouveau. Je dis à nouveau car l'an dernier, il y avait un vent de scepticisme. Je remercie également tous les membres du comité de coordination, nos ambassadrices, nos ambassadeurs et nos partenaires, tous nos partenaires sans qui cette formidable aventure ne pourrait voir le jour. Je me permets de ne pas les citer. Ils sont nombreux, mais je les remercie chaleureusement et sincèrement. Je suis persuadée que cette grande séduction de Centraide sera prouvée cette année encore que l'UQAM abrite des citoyens et des citoyennes, emprunts d'humanité déterminés à agir pour faire changer les choses. Et je fais le vœu qu'il poursuit dans cette voie et que ces valeurs qui sont les nôtres de générosité et d'engagement soient une source de fierté ici, aujourd'hui et pour demain et bien sûr ailleurs. Merci à toutes et à tous et j'espère une très grande participation. À bientôt. Merci Madame Fusaro. Alors, comme je vous l'avais dit précédemment, la rectrice fait souvent un kilomètre de plus pour la cause. Donc, on va voir justement tout à l'heure, je vais vous en parler un peu plus d'embarque-donc, mais je la remercie et je lui lève mon chapeau d'embarquer dans ce projet. Sans plus attendre, par contre, avant que je reprenne la parole, j'invite Madame Caroline Vachon, qui est conseillère en développement philanthropique de Centraide du Grand Montréal, à venir prendre la parole et me faire quelques présentations et je pense bien quelques découvertes. Oui, bonjour. Merci beaucoup Antoine. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. Je me présente, mon nom est Caroline Vachon, je suis conseillère en développement philanthropique pour Centraide du Grand Montréal. Je vous remercie d'être en si grand nombre présent aujourd'hui pour le lancement de campagne de Centraide. Comme on l'a mentionné un peu plus tôt, il y a beaucoup d'enjeux dans le Grand Montréal. Vous vivez ces enjeux-là, en fait, dans votre milieu de travail et comme vous pouvez vous en douter, nous avons ces enjeux-là également dans nos organismes communautaires. Les enjeux dans le Grand Montréal en 2019 étaient criants. Maintenant, avec la pandémie, on peut dire que c'est un peu un effet de tsunami qui est arrivé dans le Grand Montréal et dans nos organismes communautaires. Les gens qui y travaillent sont vraiment aux premières lignes. Donc, aujourd'hui, je vous remercie grandement de faire une campagne Centraide. Vous allez vraiment faire la différence dans notre Grand Montréal. J'aimerais briser la glace, en fait, en vous proposant un petit quiz. Donc, vous allez retrouver, en fait, dans le chat, un lien que je vous invite à aller cliquer dessus. Ce lien-là va vous amener à un quiz sur Centraide du Grand Montréal et je vois qu'il y a déjà des gens qui se sont connectés. Donc, on va attendre. On a huit personnes, dix, onze. Je vous donne quelques secondes encore pour vous connecter sur le quiz. Donc, on va tester, en fait, vos habiletés ou plutôt vos connaissances du Grand Montréal. Donc, c'est des questions, en fait, qui portent sur, oui, la pandémie et sur Centraide. Donc, avant la crise de la COVID-19, combien de personnes étaient en situation de pauvreté et d'exclusion sociale dans le Grand Montréal? 114 000, 316 000, 512 000 ou 614 000. Donc, faites vos choix. Le temps est écoulé. Alors, la bonne réponse, c'est le cinquième choix, qui est 614 000 personnes, malheureusement, dans le Grand Montréal, souffraient, en fait, d'exclusion sociale et de pauvreté. Comme vous pouvez vous en douter, ce chiffre-là a drastiquement augmenté lors de la pandémie. Je pourrais vous en dire plus lorsqu'on va retourner à la présentation. Donc, on va passer à la prochaine question. Donc, la prochaine question par rapport à la pandémie. Avant la crise de la COVID-19, combien de personnes vivaient de l'insécurité alimentaire? 50 000, 100 000, 200 000 ou 300 000 personnes qui vivaient de l'insécurité alimentaire avant la pandémie de la COVID-19. C'est 200 000 personnes dans le Grand Montréal qui vivaient de l'insécurité alimentaire avant la pandémie. Ce chiffre-là a vraiment augmenté, en fait, lorsque la pandémie est arrivée. Je pourrais vous donner aussi des détails par rapport à quel organisme, entre autres, a subi un nombre, une croissance, en fait, de la demande. Troisième question. Depuis la pandémie, combien d'emplois ont été perdus dans le Grand Montréal? Alors, 96 000, 189 000 ou 264 000. Donc, on parle d'emplois perdus lors de la pandémie. C'est 264 000 emplois qui ont été perdus lors de la pandémie. Et ce que j'aimerais ça mentionner aussi, c'est que c'est souvent des emplois, des bons emplois. C'est-à-dire, c'est des gens qui avaient une belle stabilité. On parle, par exemple, des gens qui travaillaient dans la restauration, le tourisme, l'hôtellerie, les arts et spectacles, les gens en aérospatial, aéronautique, si on parle des gens qui travaillaient comme pilotes, comme agents de bord. Donc, ces gens-là, souvent, n'avaient pas prévu, disons, un petit coussin pour subvenir à leurs besoins en cas de crise sanitaire ou de perte d'emploi. Ce que ça a fait, c'est que ces gens-là ont eu recours à l'aide de Centraide. On va passer à la prochaine question. Quel a été le pourcentage d'augmentation des demandes à Moissons Montréal en avril? Donc, Moissons Montréal, qui est un organisme communautaire en sécurité alimentaire, donc 15 %, 30 % ou 40 % d'augmentation des demandes à Moissons Montréal. Il y en a qui ont fait leur devoir, en effet, c'est 30 % d'augmentation par rapport à 2019 concernant les demandes alimentaires chez Moissons Montréal. Dernière question pour ce petit quiz. Quel pourcentage d'adultes ont eu recours à l'aide alimentaire au sein du Grand Montréal lors de la pandémie? Donc, on cherche à savoir le pourcentage d'adultes qui ont eu recours à l'aide alimentaire à Montréal pendant la pandémie. 7 %, 17 %, 27 % ou 37 %. En effet, c'est 27 % des adultes dans le Grand Montréal ont eu recours à l'aide alimentaire pendant la pandémie. C'est un chiffre qui est énorme. Et on va vous expliquer, je vais vous repartager mon écran pour vous expliquer, en fait, c'était quoi les impacts de la pandémie. Donc, voilà. Donc, avant la crise, comme on l'a mentionné, 614 000 personnes étaient en situation de pauvreté, d'exclusion sociale. 200 000 personnes vivaient de l'insécurité alimentaire. Et aussi, un fort pourcentage de personnes vulnérables ne bénéficiaient pas d'un soutien social qui est fort. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, en fait? C'est que lorsque la crise est arrivée, il y avait des enjeux, il y avait des défis dans notre Grand Montréal, dans nos organismes communautaires qui étaient bien présents. Quand la pandémie est arrivée, on a eu ce qu'on appelle à Centraire des nouveaux pauvres. Donc, des gens qui n'avaient jamais fréquenté nos organismes communautaires. Comme je vous ai mentionné tout à l'heure, c'est des gens qui avaient un bon emploi, de la stabilité, avaient quand même un bon rythme de vie. Et ces gens-là n'avaient pas prévu une perte d'emploi. Donc, à Moisson Montréal, qui est un organisme en sécurité alimentaire, c'est 30 % plus de demandes en denrées. Notre ligne d'appel, qui est le 211, c'est une ligne d'appel de référencement. Donc, les gens appellent à cet organisme-là, en fait, pour connaître quels sont les organismes communautaires dans leur quartier pour pouvoir les aider. Donc, une augmentation de 162 % auprès de la ligne 211. Également, bon, les terres d'emploi, c'est qu'il y a eu un taux de chômage à la hausse et 264 000 emplois de perdus. Donc, on comprend que c'est les conséquences, en fait, de cette crise-là sur notre Grand Montréal. Face à ça, en fait, Centraide, on se positionne vraiment comme un expert social. On connaît où sont nos besoins, où sont les besoins les plus criants dans nos quartiers. Et pour faire face, en fait, à la pandémie, nous avons fait un fonds d'urgence. Le fonds d'urgence ciblait principalement l'aide en sécurité alimentaire et en santé mentale dans le Grand Montréal. Donc, on est très heureux d'avoir ramassé 7,1 millions de dollars, qui a été, disons, investi immédiatement dans la communauté où sont les besoins les plus criants. Et j'aimerais ça aussi mentionner qu'il n'y a eu aucun frais administratif qui a été prélevé de ces 7,1 millions de dollars-là. Tout a été investi directement dans la communauté. Il y a eu beaucoup de belles choses qui s'étaient faites au courant de l'automne, pas de l'automne, pardon, du printemps et de l'été avec ce fonds-là. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, en sécurité alimentaire. La Tablée des chefs, qui est un organisme que nous supportons, en collaboration avec Moissons Montréal, a préparé 2 millions de repas pour aider les gens en situation de vulnérabilité. Le Chez Christopas a également déployé un fonds d'urgence avec 10 plats prêts à manger, cuisiner, à partager également dans le Grand Montréal. Un peu plus près, en fait, de l'UQAM, je dirais, sur la place Émilie-Gamelin, en fait, il y a eu des distributions de 200 repas par jour pour ce qui est des sens appris et pour une clientèle qu'on pouvait appeler comme nouvelle. Donc, des personnes qui ne fréquentaient pas par le passé des organismes communautaires et qui, là, ont eu besoin pour un moment précis, en fait, de l'aide. On a également la Cantine pour tous qui a préparé 1 500 repas par jour. Alors, c'est de nombreux exemples, en fait, de belles actions qui ont été portées, en fait, pour soutenir les gens dans le Grand Montréal. J'aimerais aussi vous parler d'un fait que nous avons remarqué. Quand la pandémie est arrivée, en fait, au mois de mars, tout a été fermé, les milieux de travail, les écoles, et plusieurs professeurs ont remarqué, en fait, l'absence de plusieurs élèves ou étudiants lors des cours virtuels. Ils ont également remarqué que plusieurs parents ne répondaient pas aux courriels ou aux demandes de rendez-vous. Ce qu'on s'est rendu compte, en fait, c'est que dans le Grand Montréal, il y a plus de 10 000 familles qui n'ont pas de connexion Internet à la maison. Donc, ils ne sont pas connectés. Donc, ce que ça fait, en fait, comme répercussion, c'est que même si les gens ont les meilleures intentions du monde pour pouvoir suivre les cours, vouloir réussir vos scolaires, si les enfants veulent, mais s'ils n'ont pas la connexion pour pouvoir suivre leurs cours, faire leurs devoirs en ligne, faire leur examen en ligne, même s'il y a toute la bonne volonté, mais ça ne pourra pas fonctionner. Sachant ça, en fait, sans traître, on a investi 550 000 $ à l'aide d'un organisme communautaire pour essayer de brancher, vous pouvez appeler ça comme ça, le plus de familles possible dans le Grand Montréal. Avec le 550 000 $, on a réussi à brancher un peu moins de 1 000 familles. Donc, vous comprenez que c'est un défi qui est très important. Il en reste un peu plus que 9 000 à brancher. Et on ne se doutait pas, en fait, de ce type d'enjeu-là jusqu'à temps qu'une pandémie comme celle-là arrive. Et c'est frappant parce que même si on ferait tout pour la réussite des jeunes, bien là, on se rend compte que le lien Internet est quelque chose de très important, surtout sachant qu'une bibliothèque peut être fermée ou à un lieu où le réseau était disponible, bien maintenant, ce n'est plus accessible pour les jeunes. J'aimerais également vous parler, en fait, du magasin Regroupement des magasins de partage de l'Île-de-Montréal. Donc, cet organisme communautaire-là intervient, en fait, dans la sécurité alimentaire des co-citoyens. Et elle a une expertise, en fait, en sécurité alimentaire, mais aussi soutenir la réussite des jeunes avec l'insertion sociale. C'est un organisme communautaire que Centraille finance depuis 1997 à la hauteur de 99 800 $ par année. Et avec notre fonds d'urgence, en fait, on a investi 130 000 $ afin de les aider au niveau du soutien de l'aide alimentaire pour les gens, mais également tout ce qui est du matériel de protection. Donc, on parle des infectants, les masques, des gants, des sacs d'épicilliers utilisables. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter de partager mon écran et on va vous partager un témoignage. L'une des forces majeures de Regroupement Partage, qui est un organisme régional, c'est d'être capable de travailler et mobiliser les acteurs de tous les milieux autour de la lutte à la pauvreté. Ce projet collectif, qui est Cultiver l'espoir, a pour but d'offrir des légumes frais durant les mois, creux de l'hiver, aux banques alimentaires qui, eux, peuvent les offrir aux marialais les plus démunis. Ce qui est magique avec Cultiver l'espoir, c'est que ça réunit plusieurs partenaires. On parle de la Ville de Montréal pour le prêt des terres, on parle de Les Trois-Pierres, organisme en insertion sociale qui fait la production des légumes. On parle aussi de Moreau qui est un transporteur, on parle de Métro qui fait la vente de nos légumes. L'entreprise Les Trois-Pierres est un organisme de la vie non lucratif qui travaille principalement en réinsertion sociale. Et comme moyen pour réinsérer nos jeunes, on travaille en agriculture, en animation au parc nature du Cap-Saint-Jacques à la Ville de Montréal. On s'occupe de la planification des cultures avec le recroupement partage, de toute la production agricole et du conditionnement jusqu'à la livraison des légumes chez Métro et les banques alimentaires. Le projet Cultiver l'espoir est important pour Métro, notamment parce qu'il nous permet de lutter contre l'insécurité alimentaire et d'avoir un impact vraiment concret. Pour la seule saison de 2019, on parle de plus de 45 000 kilos de carottes qui ont été rendues disponibles dans nos réseaux, c'est-à-dire plus de 50 000 sacs de 2 livres. C'est innovant, Cultiver l'espoir, ça nous existe nulle part en Amérique du Nord. Il fallait convaincre le sérieux qu'un organisme communautaire peut être un organisme qui a un plan d'affaires qui fonctionne et qui tient la route. En fait, l'impact de Cultiver l'espoir, c'est de démontrer qu'ensemble, on peut aller plus loin, que tous et chacun, en mettant ses expertises, en minimisant les coûts, puisqu'on se sert des ressources humaines, des ressources financières et des ressources partérielles de tous et chacun, on va plus loin et on peut faire davantage, ce qui a permis en 2019 de remettre 800 000 portions de légumes aux familles Mois-Pied-Nanty de la région de Montréal. Merci beaucoup. Je vais repartager mon écran. Donc, ça vous prouve un peu, en fait, une des belles actions qui a eu lieu avec cet organisme-là. Et sachez, en fait, qu'il y a des très belles choses qui se font avec vos dons. Vos dons, en fait, vous permettez de donner une deuxième chance à plusieurs personnes dans le Grand Montréal. Et sans traite, en fait, on se positionne vraiment comme un expert social pour connaître où sont les enjeux les plus clients et comment ils y répondent. Face à ça, en fait, j'ai un deuxième quiz pour vous. Donc, dans le chat, vous allez trouver un lien pour aller, justement, sur le chat. Je vois déjà que les gens commencent. Voilà. Donc, on a 10, 11, 12. Je vais attendre un petit peu. Je pense que tout le monde y est. Donc, première question. Quelle est la mission de Centraide du Grand Montréal? Combattre l'insécurité alimentaire de façon durable? Lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale? Assurer un soutien financier au centre d'entraide? Ou soutenir la réussite des jeunes et combattre le décrochage scolaire? Il y en a qui connaissent bien leur Centraide. En effet, lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale est la mission, la vision et la valeur, les valeurs de Centraide. On va passer à la prochaine question. Combien d'organismes et projets dans le Grand Montréal sont soutenus par Centraide du Grand Montréal? 150, 250, 350 ou 450 organismes et projets. En effet, c'est 350 organismes et projets que nous supportons dans le Grand Montréal. Et c'est un peu ça qui nous permet d'avoir une expertise. C'est-à-dire qu'en ayant beaucoup d'organismes, ça nous permet de répondre à le plus de besoins possibles à des endroits très précis et à connaître aussi les besoins dans les quartiers. Prochaine question. Centraide rejoint jusqu'à combien de personnes par ses investissements dans le Grand Montréal? La rectrice a dit la réponse tout à l'heure. Donc, est-ce que c'est une personne sur cinq, une personne sur sept, une personne sur 20 ou une personne sur 28? En effet, c'est une personne sur sept que nous réussissons à aider dans le Grand Montréal grâce à notre réseau d'organismes communautaires. Maintenant, une petite question personnelle pour vous. Pourquoi donner à Centraide quand j'ai pu donner directement à un organisme? Donc, vous avez à choisir sur une échelle. Toutes ces réponses, en effet, mais après, c'est des choix personnels. Donc, exactement. En fait, Centraide du Grand Montréal, on permet de rejoindre beaucoup de monde dans notre communauté et c'est un peu une de nos forces, en fait, dans le Grand Montréal. Donc, je vais revenir à ma diapo. Comment on fait pour aider tous ces gens-là? Bien, en fait, nos organismes communautaires travaillent dans quatre champs d'action. Le premier champ d'action, c'est de soutenir la réussite des jeunes. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la connexion Internet. Ça peut être ça. On est convaincu qu'à Montréal, en fait, une façon d'aider les gens, c'est d'intervenir le plus jeune possible dans la vie des enfants pour pouvoir briser le cycle de la pauvreté, leur donner une deuxième chance et de leur donner tous les outils possibles pour pouvoir continuer dans la vie. Ensuite de ça, assurer l'essentiel. Assurer l'essentiel, oui, on parle de sécurité alimentaire, mais c'est vraiment tous les besoins qui sont à la base de la pyramide de Maslow. Donc, tout ce qui est se loger, donc avoir accès à un logement qui est convenable. Si on est une famille de plusieurs personnes, cinq personnes, puis qu'on demeure dans un tout petit appartement mal isolé, insalubre, c'est pas d'avoir accès à un logement qui est convenable. Donc, on a des organismes communautaires qui permettent à ces gens-là de trouver un logis, en fait, convenable. Quand on parle de briser l'isolement social, c'est un champ d'action qui est très vaste. J'aurais envie de vous parler des personnes âgées. Actuellement, les personnes âgées, avec la pandémie, souffrent beaucoup d'isolement social. On leur demande de rester à la maison et on travaille très fort à briser leur isolement. Par exemple, avec l'organisme Le Centropole Roulant, qui va livrer des repas à ces personnes-là et prendre un peu des nouvelles et avoir une discussion. Ça permet, moi, pour avoir fait du bénévolat personnellement au Centropole Roulant, quand tu rencontres les personnes âgées, c'est parfois la seule personne qu'on vous pendant leurs semaines. Donc, en plus de leur apporter un repas qui est d'assurer l'essentiel, ça brise leur isolement social. Briser l'isolement social aussi, c'est les gens qui souffrent de... qui ont des problèmes de santé mentale. Pendant la pandémie, c'était une de nos priorités. Les lignes d'appel ont été très achalandées. Et on peut comprendre, en fait, qu'une pandémie comme celle-là ne s'est jamais vécue. Et que tous les épisodes de stress, d'anxiété, de dépression, arrivent un peu plus souvent, on va dire ça comme ça, aux personnes dans le Grand Montréal. Et on est vraiment là pour les aider et les prêter main-forte avec notre réseau d'organisme. Et finalement, c'est de bâtir des milieux de vie rassembleurs. Donc, on pense qu'avec toutes ces valeurs-là et tous ces champs d'action-là, on peut réussir, en le fond, à avoir un Grand Montréal qui est plus fort. En fait, dans ces périodes qui sont quand même très difficiles pour tout le monde, sans traite, on s'est donné comme mission de laisser tomber personne. On veut aider le plus de gens possible. Et vous, de votre côté, en fait, la façon que vous pouvez nous aider à faire ça, c'est en faisant un don. Et souvent, je vous dis qu'il n'y a pas de petit don. En fait, c'est vraiment un travail d'équipe, de collaboration entre tout le monde dans le Grand Montréal. Et en faisant un don à Centraide, vous êtes vraiment des acteurs de changement social dans notre communauté. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été présents ce midi. Et je vous souhaite une excellente campagne. Merci. Je vais activer mon son. Merci, Mme Vachon. Moi, j'ai trouvé quand même assez révélateur le quiz que Mme Vachon nous a présenté. Personnellement, je ne savais pas qu'il y avait 27 % des adultes qui avaient eu recours à de l'aide alimentaire ce printemps. 27 %, c'est comme si un de mes quatre doigts avait faim. Je vous garantis que ce n'est pas nécessairement le plus petit qu'il y a faim. Et dans le fond, face à cette situation-là, puis la situation qu'elle nous a présentée, où il y a des enjeux multiples, dans le fond, dans le Grand Montréal, des enjeux qu'on ignore parfois, c'est pour ça que je vous dis, embarquons avec nous dans notre nouvelle activité. Donc, qu'est-ce que c'est le défi embarque-donc? C'est une activité de financement que cette année, on offre en partenariat avec la personnelle, qui est l'assureur des employés de l'UQAM. En fait, à chaque année, depuis quelques années, on avait le spinodon. Le spinodon, grosso modo, on sollicitait de l'argent de nos proches pour qu'on aille suer pendant une heure et demie à faire du spinning. Évidemment, en raison de la distanciation sociale, et d'autant plus dans les moments où on se parle avec la zone rouge qui est Montréal, on ne pouvait pas, dans le fond, regrouper les gens dans une salle pour une réunion. Alors, on s'est dit, essayons de revamper l'événement, repensons-le, puis pourquoi pas l'amplifier en même temps. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est, au lieu de faire ça en une journée, on va faire ça en trois semaines. Trois semaines. Trois semaines pour faire l'équivalent en kilomètres, ensemble, 2200 kilomètres, l'équivalent de faire le tour de l'ensemble des constitutions du réseau UQ. On est UQAM, donc pourquoi on n'irait pas voir toutes nos petites soeurs? En fait, l'idée, c'est véritablement de dire, on sollicite nos proches, nos amis, pour, dans le fond, nous subventionner pour faire le plus de kilomètres possible. L'activité, en plus, cette année, est vraiment ça. Vous pouvez le faire en vélo, vous pouvez le faire à la course, vous pouvez le faire à la nage, si vous voulez, en fauteuil roulant, en rollerblade, comme vous voulez. L'objectif, c'est de manger du bitume pendant trois semaines. Puis, nous, on vous suggère de le faire en équipe. Parce qu'en équipe, dans le fond, on peut se craquer, on peut s'excuser des objectifs communs, autant en termes de kilomètres qu'en don récolté. On peut peut-être se dire, ah, sur l'heure du midi, un midi, on part tous ensemble en respectant toujours les règles de distanciation sociale. On va faire des kilomètres à la course ou quoi que ce soit. Puis, dans le fond, on crée un bel esprit à ce moment-là, une belle dynamique. Donc, si vous êtes intéressé à participer, on va mettre dans le chat, en bon français, l'hyperlien vers le site de l'événement. Puis, on va mettre aussi, dans le fond, notre adresse courriel. Si vous avez des questions pour nous, si vous voulez participer, vous êtes seul, vous dites, je ne peux pas nous joindre à une équipe ou quoi que ce soit, on est toujours de dons. On va toujours vous aider à participer avec nous. Donc, comme je vous dis, encore une fois, embarque-donc! Parce que ça va être vraiment très bien. Je vous rappelle également comment on peut faire des dons à la campagne Centraide. Donc, tout d'abord, il y a pour les employés actifs, dans le fond, il y a les déductions à la source. Ce qui est une manière très simple, dans le fond, de l'effectuer. Vous déterminez le montant que vous voulez donner durant l'année et il y a un montant qui est pris sur la paie à toutes les deux semaines. Sinon, pour les étudiants, pour les diplômés, pour les retraités, mais également aussi pour les employés qui le souhaitent, il y a la possibilité de faire des dons, soit par chèque, par argent comptable ou par carte de crédit. Dès la semaine prochaine, on va envoyer, dans le fond, des courriels pour, dans le fond, faire appel aux dons et vous aurez les hyperliens, dans le fond, pour venir, soit faire des dons, soit modifier votre don si vous en faites déjà un. Donc, ce sera dès la semaine prochaine, surveillez votre boîte courriel. Et je vous rappelle notamment que nous avons des prix de participation, en fait, pour les gens qui contribuent à la campagne. Et je vous rappelle le don qui s'appelle l'express don, en fait, le concours qui s'appelle l'express don. En fait, si vous faites un nouveau don ou vous augmentez votre don actuel de 10 % d'ici le 25 octobre, vous pourriez, dans le fond, vous rendre admissible au tirage d'une borne musicale de marque JLB d'une valeur de 240 $ qui est gracieusement offerte par la CoA gamme. Donc, comme je vous rappelle, surveillez votre boîte courriel dès la semaine prochaine. Cela étant dit, avant de terminer, je veux le souligner à mon tour, Mme l'érectrice l'a souligné, mais je le souligne, dans le fond, cette campagne-là, elle ne saurait se réaliser sans de nombreux partenaires et proches collaborateurs. Donc, je ne les nommerai pas tous, je vais en nommer quelques-uns, puis tout d'abord, nos partenaires externes, le personnel, dans le fond, qui est notre partenaire financier pour un barque d'un, elle offre aussi de nombreux prix, dans le fond, pour notre campagne. La CoA Pucam, qui est également un partenaire externe important, elle contribue d'honneuse manière, elle a vendu des masques durant le printemps et l'été, elle a pris une part des bénéfices sur les ventes de ces masques-là pour les remettre à Centraide, nous remettre des prix pour nos tirages, plusieurs, et participe souvent à nos activités, donc la CoA, aussi un grand partenaire. choc.ca, qui est aussi, qui est la radio étudiante de l'UQAM, qui diffuse, dans le fond, nos appels à la sollicitation. Donc, c'est une partenaire externe. Et regardez-moi le nombre de services de l'UQAM qui participent. Ça fait vraiment du monde qui sont engagés. Je ne voudrais pas en nommer parce qu'il n'y en a pas un qui est plus important qu'un autre, mais c'est vraiment des gens qui contribuent, font une différence. Et cette campagne ne serait pas possible sans tous ces gens-là. Donc, pour moi, ça témoigne véritablement de l'engagement de notre communauté et de nos partenaires pour une cause qui nous tient à cœur. Donc, finalement, durant cette campagne, dans le fond, qui débute aujourd'hui et qui va se poursuivre jusqu'à la mi-novembre, jusqu'au 12 novembre, je vous rappelle, finalement, de n'être jamais indifférents et d'agir ensemble avec cœur. Sur ce, je vous souhaite un grand merci pour votre attention et, encore une fois, je vous souhaite une très bonne journée. À la prochaine! C'est là où j'aimerais que ça coupe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada